Il faut dire que la guerre de 1973 a également frayé la voie devant la signature de l'accord de Camp David en septembre 1978, suite à la visite historique du défunt président Anwar Sadet à la Knesset en Israël en novembre 1977. Cette victoire a frayé la voie aussi à des négociations politiques qui sont venues par la suite ou qui ont mené par la suite à la restitution du Sinaï. Et il y a eu, quelques temps après, l'arbitrage de manière à ce que l'Égypte restitue l'enclave de tabac. Pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le général Samir Farag, qui est expert stratégique. Samir Farag, vous êtes expert stratégique. Bonsoir et vous êtes le bienvenu avec nous. Bonsoir à vous et salut pour tout le peuple égyptien. Monsieur le général, est-ce que vous m'écoutez bien ? Oui, je vous écoute. Monsieur le général, l'anniversaire de la libération du Sinaï a une poste très privilégiée couramment pour les efforts gigantesques des forces armées et pour le peuple égyptien qui a surmonté beaucoup de désastres, les guerres de 1973 et la victoire du 73. On ne veut plus de lumière. Et en ce qui concerne ce jour, pas seulement couramment pour les efforts militaires, mais en ce qui concerne également les négociations militaires. On veut au début faire éclaircir que la libération du Sinaï a passé en quatre phases. Si on regarde aujourd'hui, en 1967, le Sinaï était occupé par les forces israéliens. Également, le Golan en série a été occupé et la bande orientale également de la Jordanie est occupée. L'Égypte était la seule qui a fait libérer ces territoires. C'est pourquoi c'est une occasion très chère pour le peuple égyptien. La libération du Sinaï est passée par quatre phases. La guerre d'octobre premièrement, la guerre d'octobre glorieuse. Les forces armées égyptiennes ont démolié la ligne du Parleuve et ont paré au canal de Suez. Deuxième phase, c'est la phase politique où le président El Sadat avec Minahem Begin aux États-Unis à Camp David et sous les auspices du Carter. Le président Carter a fait l'accord de la paix égypto-israélien. C'est une bataille politique parce que Sadat a dit au Begin qu'on ne va pas quitter d'ici sans signer l'accord de la paix qui a duré quatre jours. Ça dure beaucoup d'efforts. Le ministre des Affaires étrangères égyptien a quitté le président El Sadat et est parti. C'est pourquoi on a commencé à exécuter l'accord de la paix. Troisième phase, quand on exécute sur le terrain de la réalité l'accord de la paix, Israël a dit que la marque 91 du Taba, l'enclave du Taba, est possédée à Israël. Et selon l'accord de la paix et selon l'article numéro 7, on a eu recours au jugement international. Cette bataille dure deux années. L'Egypte a fait tenir un comité pour les négociations du Taba. Et lors de ces deux années, il y a beaucoup d'événements qui ont eu lieu, parmi lesquels l'Egypte a apporté les plans d'Istanbul depuis l'impérial d'Otoman qui prouve que Taba est égyptien. Et avait envoyé à l'Angleterre également parce que quand la Palestine était sous l'occupation britannique, il y a des plans qui prouvent que l'enclave du Taba est égyptien. Et après trois ans, on a réussi dans la troisième bataille à faire restituer le Taba et tout le territoire égyptien du Sinaï à l'Egypte. Quatrième bataille qui ne mérite pas son droit comme il faut. L'année passée, le président El-Sisi a accueilli le premier ministre israélien, Achar Meshik, et a mis d'accord à faire retourner la souveraineté égyptienne pour le Sinaï, parce que le Sinaï était subdivisé en quatre points. B, pour la police et le point C était vide. Le président El-Sisi, grâce à Dieu, a pu, dans la quatrième bataille, que nos forces armées ont abouti aux lignes des frontières internationales. C'est pourquoi aujourd'hui, le Sinaï est complète et sous la souveraineté égyptienne. Monsieur le général Samir Farag, bon fête à vous et bon fête à toute l'Egypte. Dans le mot de discours aujourd'hui pour le président El-Fattah Sisi, il a adressé et par un salut d'estimation pour le président Anwar Sadet, qui a pris les décisions les plus difficiles dans des conditions très critiques, qui étaient précieuses et très obscures. Et Dieu, leur réussisse, a restitué nos territoires et a fait ratifier le développement et l'infrastructure. Jusqu'à quelle mesure le choix du plan de la paix et la voie de la paix est très important pour faire restituer les territoires ? La restitution des territoires, pas seulement à part la guerre, mais également par des efforts diplomatiques avec des corps pacifiques et par un accord de paix. On veut que vous jetez la lumière et faire mentionner seulement en ce qui concerne l'importance et la nécessité de la paix et l'importance des négociations pour la restitution des territoires, comme l'importance de la guerre, typiquement. Parfait. On considère le président Anwar Sadet, il est le champion de la guerre et de la paix. Aujourd'hui, le président Anwar Sadet, quand il met les gerbes de fleurs au mausolée du soldat inconnu, il a avancé vers le tombe d'Anwar Sadet, également avec une couronne de fleurs. Et sur le tombe d'Anwar Sadet s'inscrit Anwar Sadet, le champion de la guerre et de la paix. Le président Sadet a pris une décision en 1973 dans des conditions très précieuses et très critiques pour restituer les territoires de Sinaï. Et deuxième phase ou deuxième décision adoptée par le président, il s'adapte, c'est d'aller en recours aux négociations pour faire ratifier la paix et pour réaliser la paix. Et avec ces négociations, on a pu restituer le reste de Sinaï et à travers du Camp David avec le président israélien, dans ce temps-ci. C'est pourquoi la restitution du Sinaï par la décision de la guerre en 6 octobre et la décision de l'Abbès d'entrer et assister sur la table des négociations avec le côté israélien. Et comme je vous ai dit au début, l'Égypte est le seul pays qui a restitué ses territoires complets après quatre décennies. L'Égypte aujourd'hui a fait restituer le Sinaï. Il n'y a pas un seul centimètre de territoire hors du patrie égyptienne. Souveraineté complète sur Sinaï jusqu'aux lignes des frontières. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits dans ce jour-ci. Nous sommes très fiers de la restitution des territoires du Sinaï aux patries égyptiennes. Monsieur le général, Samir Farag, le Sinaïen constitue la moitié de l'espace de l'Égypte avec tous ses biens. Et de l'importance également géopolitique et qu'elle forme et constitue nos frontières. On veut faire mentionner à cette importance, l'importance de l'aspect frontalière et l'importance de l'aspect géographique. L'importance de Sinaï, c'est le portail des menaces à travers les diverses époques. Depuis 4000 années, il y a eu beaucoup d'invasions. 515 avant Gécé, Cambys est entré et les croisades en 65, 67 et dernièrement la vague du terrorisme. Tous les problèmes de l'Égypte étaient par ce portail, le portail oriental, la direction stratégique nord-est. C'est pourquoi on doit compenser, qu'on ne veut pas d'autres vagues du terrorisme par ce portail. C'est pourquoi c'était la stratégie du président. Et si c'est depuis la gestion de son pouvoir que le Sinaï doit être assuré par les forces militaires et par le développement également. On a commencé aujourd'hui quelque chose de très important, c'est le développement du Sinaï. On a fait les quatre tunnels et le pont parce que le Sinaï est en Asie également et nous sommes en Afrique. C'est pourquoi on a abouti et on arrive à Sinaï par le patrie, la mer, l'Égypte. Auparavant, quand on veut faire traverser le Sinaï, on reste trois ou quatre heures. Aujourd'hui, à travers ces tunnels, dans des minutes, on peut franchir le Sinaï vers l'autre côté. On commence à faire du développement. Il y a quatre usines du ciment là-bas. Il y a également l'usine la plus grande pour le marbre. Nous avons le marbre, le plus beau, le plus majestueux. On dépasse la qualité du marbre de l'Italie. Le pont de Lariche également. Il absorbe 24 000 vaisseaux. C'est un pont comme le pont du Poursaïd. Et l'Alexandrie est un pont le plus grand sur la mer Méditerranée. Depuis le mois prochain, il va transférer le ciment vers la Syrie et vers la Turquie. Pour faire surmonter la catastrophe du séisme, on a réparé le lac du Bardaouil. Le lac du Bardaouil est le plus meilleur dans les fermes Piscol. On a fait édifier des usines, de nombreuses usines. On commence à développer 400 000 fédents à Ismailia. Et la station également du traitement trilatéral. On fait édifier cinq nouvelles villes au nord et au sud du Sénat. Nous avons l'est du Poursaïd, de l'est de Ismailia, Rafaha, Atagali, Al-Azam. La grande clarification. Les Bédouins également qui ne trouvent pas une place en Sénat. Le président El-Sisi a dit qu'on creuse le puits. Et après, on va commencer à construire les villages Bédouins. Et on va donner neuf dents à chaque famille et une école et une unité sanitaire. Il y a des écoles secondaires également pour les familles des Inayis. Et le président a donné des ordres que les fils des Bédouins ont le droit à entrer dans les facultés militaires. La police, le droit, les facultés de la médecine, parce que ce sont eux qui vont développer le Sénat la prochaine période. Il y a quatre universités en Sénat, à l'université du roi du Salman, au sud du Sénat. Il y a un grand développement sur les territoires du Sénat. Pour faire assurer le Sénat par le développement, on a payé 700 milliards dans les six années passées pour le développement du Sénat. Et pour assurer le Sénat parce que c'est la direction et c'est la source du terrorisme et du menace pour l'Égypte. Monsieur le général, Samir Farag, les Sénat sont source de convois par les occupants et par toutes les convoitises. Comme le président Sisi a dit dans son mot aujourd'hui, il est l'objectif pour la vague du terrorisme la plus atroce que l'Égypte la témoigne. Le président Sisi a parlé en ce qui concerne le terrorisme et tous les sacrifices présentés par les forces armées et par la police durant la guerre contre le terrorisme. Dans les dix années passées, toutes les générations prochaines vont raconter en ce qui concerne tous ces championnats avec beaucoup de fierté et de dignité. La guerre contre le terrorisme ne se minimise pas à la guerre de la libération du Sénat en 1973. À quelle mesure de l'espèce stratégique la guerre contre le terrorisme est plus dangereuse que la guerre ordinaire ? Je vous remercie à cette question. La guerre traditionnelle, force armée contre force armée, c'est une bataille et une guerre plus facile que la guerre du terrorisme. Parce que la guerre du terrorisme, l'ennemi n'est pas claire. La guerre traditionnelle, l'ennemi est claire. Les chars, les fonteries, les avions, tout chose est claire. Mais le terrorisme, vous luttez et vous combattez contre un ennemi déguisé, un ennemi qui n'est pas claire. La patrouille est dans le territoire du Sénayim. Et on regarde par exemple qu'il y a une femme du Sénayim qui cache son visage et qui fait par exemple cultiver quelque chose sur la terre. Et soudainement, il explose, la patrouille avancée et il attaque contre cette patrouille et contre les soldats. Également, le nombre de tunnels où se trouve en Sénayim. Il y a de mille mines à l'intérieur du territoire du Sénayim. C'est très difficile à les découvrir. On reste et on dure deux années jusqu'à ce qu'on combat contre tous les tunnels déguisés où se trouvent là-bas. L'ennemi également se cache dans les fermes de Sénayim. L'ennemi marche entre les gens et on ne sait pas si c'est un ennemi ou un ami. Donc, la situation est très difficile de se contacter avec tout cela. Mais grâce à Dieu, les forces armées et la police, lors de la récente période, ont combattu contre toute la vague de terrorisme, contre toutes les directions du terrorisme là-bas et contre également les centres médiatiques. Où se trouve, il y a un montage, il y a des photos qui sont apportées de l'Irak et de la Syrie. Et il y a des informations également, journalistes et médiatiques, il utilise les satellites pour s'éloigner de notre réseau. C'était tout. Cela est un nom traditionnel. C'est pourquoi, grâce à Dieu, on a pu combattre contre le terrorisme lors de la récente période. Et c'est une grande générosité, une grande grâce par notre bon Dieu qu'on combat contre toute la vague du terrorisme. Et grâce à Dieu, les Sénayis vont vivre en paix et en sécurité. On peut développer pour réaliser la prospérité et la réussite en Sénayim. Monsieur le général Samir Farag, vous êtes expert stratégique. On vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Le Sénayi, c'est la terre des prophètes, c'est la terre turquoise, c'est la terre de toutes les richesses, c'est la terre de la dignité. Et la restitution du Sénayi n'est pas seulement la restitution de terre ou d'un territoire, mais c'est le couronnement de maintes efforts et sacrifices. C'est une guerre contre l'échec, contre la défaite. C'est une restitution de la dignité et de la gloire de la nation égyptienne et de la nation arabe. Aujourd'hui, nous célébrons le 35e anniversaire de la restitution du Sénayi.